Salut tout le monde, c'est StarThor pour une nouvelle vidéo sur GTA San Andreas en compagnie de mon frère Dunville. Salut tout le monde ! Et aujourd'hui on va faire du tuning dans la nouvelle série en fait. Donc on commence tout de suite par la Elegy ou Elegy, je sais pas comment ça se prononce. Qu'on va tuner, donc attendons à la juste sortir du brouillard. Donc on va se faire la tuner aujourd'hui. Et en fait on va tuner la plupart des belles voitures du jeu. Pour savoir laquelle sera la meilleure pour le drift. Parce que nous ferons aussi une série sur le drift. Et donc pour savoir laquelle est la meilleure pour le drift. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la tuner et après nous l'essayerons dans les routes pour le drift. Donc on va se rendre... Merde. On va se rendre dans le garage de tuning le plus proche de chez nous. Et donc on va y aller. Ouh là attendez j'ai... Ah nickel ! Ça fait un petit bug. Donc le garage est par là-bas. Donc on va pas commencer à drifter maintenant. Parce que... On risque de l'abîmer. Et donc voilà on est arrivé. On va regarder ce qu'on va lui mettre à cette jolie voiture. Et la couleur. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer... Naturellement pas la peinture. Mouais. Mouais. Ah oui je sais ce qu'on va faire. Ça me revient maintenant que je m'en souviens. Voilà là elle est parfaite là. Comment tu trouves Donneville ? Pas mal. Voilà donc on va la garder comme ça. Pau d'échappement. Soit les deux gros. Celui-là on garde Donneville ? Oui. Ok on va garder celui-là. Pare-choc avant. Soit celui-là soit celui-là. Lequel Donneville ? Euh... Le deuxième. Le deuxième ? Celui-là ? Donc c'est le premier ça. Oui. Le pare-choc arrière. On va commencer par... Soit celui-là. Soit celui-là. Lequel ? Celui-là. Celui-là ? Le toit. Les aérations au toit. Soit la seule et unique au centre. Soit les deux petites. Les deux petites. Ok. Les aérations au toit. Les aérations au toit. Les aérations au toit. On dirait les aérations au toit. Non. Les atomiques moi je dirais. Ouais. Je suis encore avec toi. Tu es d'accord. Je ne sais pas si on va beaucoup t'entendre mais ce n'est pas grave. Sono. On met. Je ne sais pas vraiment à quoi d'azère. Mais on met quand même. L'hydraulique. On va le mettre. C'est mieux pour le drift. Et on va se mettre le nitro même si je ne pense pas qu'on l'utilisera. Car c'est vraiment très dur à contrôler pour le drift. Mais ça fait plus beau. Donc on ressort et on va essayer ça de suite. On va juste remodifier la couleur pour la réparer. Juste je vais la réparer. Et on fera une petite pause. Le temps d'aller au terrain. Euh non. Ce n'est pas ça. Voilà. Et on se retrouve tout de suite le temps d'aller au terrain de drift. Allez. A de suite. Retour le monde. C'est bon. On est arrivé au lieu de drift. Juste. Donc je crois que c'est le parking de l'aéroport. Donc. Certains peut-être reconnaîtront. Euh. Si vous êtes. Si vous aimez vraiment ce jeu. Donc attendez juste. Ce qu'on va faire c'est pousser les voitures. Déjà que je ne suis pas très loin de drift. Donc en plus il y a des voitures qui nous gênent. Ça ne va pas le faire. Hop. On va juste la garrer là. Hop. Parfait. Ensuite. On remonte notre voiture. Donc. J'ai retrouvé. J'ai pris le code. Juste pour. Réparer la voiture. Euh. Si on la casse. Non. Je ne vais pas prendre trop de vitesse. Et de sortir dans l'herbe en fait. Donc. Je ne suis pas très fort en drift. Donc. Oh. Nickel. Et non. Donc. On est toujours avec notre Miloneville. Qui va sûrement rester avec nous pour la chaîne. Et comme nous aurons sûrement. J'aurais pas dû parler. H.E.S.O.Y.K.M. Hop. On fait le code. Comme nous aurons sûrement la PS4 à Noël. A Noël. Oui. Nous ferons les vidéos tuning des voitures de GTA V. Et aussi du drift sur GTA V. Car. Bah déjà ce sera plus facile sur GTA V. Car. Déjà. Les graphismes seront mieux. Et. Il y a la voiture à peu près Special Drift. Qui ressemble beaucoup à celle là. Celle qui est juste à côté de nous là. Et en plus ce sera avec la manette. Parce que là on est au clavier. Putain. Il y a toujours une voiture pour nous gêner là. Allez 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 on flance en flance. Ah non celle là elle est. Une fois qu'elle est lancée elle elle drape trop en fait. Il faut lâcher l'accélérateur je crois bien. Attendez. Ouais non. On va recommencer un petit dernier tour. Hop. J'arrive que là dans les trucs du milieu. J'arrive que là. Sinon. S'il y a les bords comme celui là. J'y arrive pas. Il y aura à chaque fois elle se barre. On va changer de sens. Peut-être que ça portera bonheur. Non c'est pire. J'ai refait le code à chaque fois que je me loupe. Parce que j'ai pas envie d'avoir une voiture moche pour la vidéo. Sinon je vous assure que quand je m'entraîne un peu tout seul. Je prends une voiture défoncée. Normalement elle est rabaissée. Donc peut-être qu'on est en la montant. Je vais essayer mais... Normalement il faut l'avoir rabaissée pour le drift. Voilà bon en fait si je vois pas le... Si je regarde pas où est le vrai virage je risque pas de réussir. Alors ça sert à rien de la pousser. La ville me disait de pousser. Je sais pas si vous avez entendu. Mais je pense que ça sert à rien. Parce que ça va faire comme il y a deux secondes. Elle va continuer. Oh la la ça porte malheur ici hein. Bon on refera le code après. Ah c'est à peu près ça hein. Dans la prochaine vidéo... Oula. On tunera je pense... Je sais plus comment elle s'appelle. Ça fait longtemps que j'ai pas joué GTA Saint-Andreas. Mais elle ressemble beaucoup à celle-là. Je me souviens plus du tout de son nom. Et on essayera le drift aussi. Donc avec... La prochaine. Donc celle-là elle est pas super pour moi. Après chacun utilise la voiture de drift qu'il veut. Mais pour moi c'est pas bon. Donc on va réessayer une dernière fois au bout du virage là-bas. C'est à peu près ça. Alors il faut refaire le milieu là. Ouais non 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 non. C'est trop dur avec celle-là hein. Oulala. Oh la 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 la. C'est de pire en pire là. Donc on va se quitter ici. Et je finis ce virage là. Qui était pas mal. Donc on va se quitter sur ce virage là. Donc là on s'arrête. On s'arrête à côté de notre jolie voiture. Et on va se quitter ici. Allez bye bye tout le monde. Bye tout le monde.